... Simplement que les raisons économiques de la fermeture de Florange ne tiennent pas debout. Il y a d'autres raisons derrière, des raisons que je n'ose imaginer. Et c'est pour ça que nous voulons nous interpeller M. Mittal, parce qu'à partir de demain vont commencer les informations et consultations des CE et CCE. Et le groupe devra prouver et démontrer les raisons économiques de la fermeture de Florange. Et aujourd'hui, cette raison-là ne tient plus. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Nous disons, nous, tout simplement, que là, effectivement, les raisons qui sont invoquées par ArcelorMittal, mais reprises par beaucoup de soi-disant experts, ne tiennent plus la route. Je rappelle qu'on nous a souvent dit qu'on fermait parce qu'on était le site moins rentable, qu'on n'avait pas d'atouts aujourd'hui. Le document ArcelorMittal, ce n'est pas un document des organisations syndicales, c'est un document qui vient de la direction générale, où elle reconnaît elle-même que malgré le surcoût de 24 euros la tonne lié au transport, les performances industrielles du site font que Florange, aujourd'hui, est parmi les meilleures. En tout cas, nous, c'est les conclusions que nous nous en tirons. On l'a dit depuis le début que M.Mittal était un expert dans le mensonge, et aujourd'hui, entre guillemets, on le prend en la main dans le sac. Donc, maintenant, nous, on interpelle M.Mittal, puisque ça fait depuis une semaine, on tape sur tout le monde sauf sur lui, il s'est bien mis à l'écart, et le seul coupable, le seul responsable de la situation aujourd'hui, c'est lui, donc c'est à lui que nous nous demandons des comptes. Et on demande de revoir la copie. Avec ce document à la clé, on souhaite un éclaircissement, on souhaite enfin un discours de vérité et que toute la vérité soit faite de manière à ce qu'on reprenne, effectivement, le chemin du démarrage de haut fourneau. Le débat, il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là, maintenant, il va falloir que M.Mittal s'explique devant les salariés, mais il va falloir aussi que Mittal s'explique devant le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada